... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. Paul Biya, homme de l'année 2017, selon l'hebdomadaire Hot News, le journal met en vitrine les bons points enregistrés par le président de la République. Un homme offensif et très engagé sur tous les fronts. Une bouffée d'oxygène pour les populations déplacées de la Magno dans le sud-ouest. Elles viennent de recevoir des dons des élites de la localité d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Les détails dans ce journal. Et puis, Morovia se prépare à l'investiture de George Weah, la légende du football, président élu du Liberia, prête serment demain, lundi, à suivre dans ce journal le point des préparatifs avec nos envoyés spéciaux sur place. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Paul Biya, désigné homme de l'année 2017 par l'hebdomadaire bilingue Hot News, le journal met à l'actif du président de la République de nombreux faits marquants, mais aussi par moins de 23 475 dossiers traités et plus de 3 9 457 textes signés pour la seule année 2017. Notre reporter Eugène Bey a porté un intérêt particulier à cette distinction qui n'est pas la première du genre pour le président Paul Biya. Le titre barre la une de l'hebdomadaire bilingue Hot News, Paul Biya, l'homme de l'année 2017. Le chef de l'État a été offensif sur tous les fronts, diplomatiques et économiques d'abord. Hot News illustre dans ses pages intérieures le rayonnement diplomatique de Paul Biya sur la scène internationale à travers, la visite en Italie et en New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. La présence de Paul Biya au sommet de la SEMAC en Djamina, la rencontre avec le président ivoirien en marge du sommet Afrique-Union européenne démontre à suffire l'option du président Biya pour une diplomatie de présence. Sur le front sécuritaire, l'homme de l'année 2017 a réduit Boko Haram à sa plus simple expression, même si la vigilance reste de mise. C'est avec tact, finesse et méthode que Paul Biya a géré la crise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. La situation aujourd'hui est sous contrôle. Les projets structurants ont connu des grandes avancées en 2017. Illustration avec le deuxième pont sur le Vaurier, les travaux du port en eau profonde de Clibi, les logements sociaux à Olembe, la construction et la modernisation des infrastructures sportives dans la perspective de la Cannes 2019. Paul Biya a fait également de la santé de ses compatriotes une préoccupation majeure en 2017. Des dizaines de milliers de Camerounais ont reçu des soins gratuits à travers le bateau américain Mercy Ships. Dans sa fonction régalienne, Paul Biya a traité pas moins de 23 475 dossiers et signé plus de 9457 textes. Un record inégalé en Afrique relève Horde News. Un tel déploiement, conclut l'hebdomadaire bilingue, force l'admiration de l'homme Biya qui pour la troisième fois consécutive reçoit la distinction de Horde News. Un autre record. Des denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour les populations déplacées de la Magno dans la région du sud-ouest. Le geste est de l'élite locale sous la bannière de la Magno Economic and Development World Conference. La cérémonie de remise de ce don d'une valeur de 11 millions de francs CFA a eu lieu hier à Manfé en présence du ministre chargé de mission ou à la présidence de la République, Victor Arremengot. Le reportage de Stéphane Tala, CRTV Sud-ouest. L'appui comprend près de 400 sacs de riz, du sel, cube, savon et autres produits de première nécessité d'une valeur d'environ 11 millions de francs CFA. Ils seront acheminés et distribués dans 23 villages situés dans les localités de Kembon, Eumoujok, Kadjifu, Batché, Akwaya et Manfé-Cathédral. Les habitants de ces villages retournent progressivement après s'être dispersés suite aux tensions relatives à la crise sociopolitique dans le sud-ouest et le nord-ouest. Les élites, fils et fils du département de la Magno partagent les peines de ces populations. D'où l'initiative de solidarité sous la bannière de la Magno Economic and Development World Conference, à l'abrigé METWIC. C'est un message de consolation, solidarité, pour démontrer que nous sommes avec eux. Dans les semaines qui viennent, tous les villages vont avoir des gens. Le parrain de ce mouvement à politique, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, a loué cet élan de solidarité qui n'est qu'à son début et devra se poursuivre. Aujourd'hui, nous enregistrons une grande victoire. Vraiment une victoire là où les fils et les filles de la Magno se sont levés comme un salon. Nous n'avons jamais vu ça. C'est une initiative qui est lancée. Il y a des choses qui ont été endommagées, il y a des maisons qui ont été saccagées, mais il y a l'action qui va continuer. Les bénéficiaires présents ont dit le trouver la joie de vivre avec cet appui. La cérémonie de remise des dons a été marquée à la place des fêtes de Manfé par un culte écuménique. Les hommes de Dieu ont à l'occasion de prier pour la paix, la justice, la réconciliation et l'amour dans la Magno et au Cameroun tout entier. Les personnes encore en déplacement ont été rassurées quant à elles. Des mesures sécuritaires et légales prises par le gouvernement pour un retour libre dans leurs localités respectives. Le cacao ne se plante plus tout seul. Les nouveaux usages veulent qu'à côté des plants de cacao, l'on rajoute d'autres cultures comme la banane plantain ou encore des arbres fruitiers. Sur le plan économique, cela permettrait de voir venir quand le cacao se vend mal, comme c'est le cas en ce moment. Au sud, on a découvert que le citron, en fait, est rentable, contribue à réduire la population. Voyons tout cela avec Serge Atanganabissou. Un champ de cacao, jamais plus vous ne verrez la spéculation grandir en sous-l'eau. C'est la nouvelle méthode de planting. Des plants espacés les uns des autres de 3 mètres environ. Ces interlignes sont désormais un boulevard pour manioc, plantain, citronnier et autres arbres fruitiers. La technique a d'abord un sens antique, faire tenir la poche. La technique, en attendant, rentre elle-même en production. Grâce à la souris des cacao, qui nous disait déjà qu'en fait, une parcelle de cacao, en plus de ces 33 lignes de pieds de cacao, peut, dans les interlignes, avoir d'autres cultures, les agrumes. Ça fout orange, citron. Donc, dans mon exploitation, nous avons à peu près 2 000 arbres fruitiers. On a fait ça et puis le marché, comme il impose les vaches maigres en ce moment, a permis de se rendre à une autre évidence. Si le cacao se vend moins bien aujourd'hui, ses voisins, eux, sont plus stables, plus discrets, mais non moins rentables. Palmier à huile, ici dans le sud-ouest. Je n'ai pas mis à huile. Des choses que j'ai plantées à côté, comme les ignames, le macabreau, le manioc, ça m'a aidé de suivre avec ma famille, puisque le cacao, cette année, ça ne m'a même pas donné, puisque le climat aussi, et la baisse des prix. Citronnier dans le sud, avec en bonus une économie de produits d'entretien, pour cette spéculation particulière qu'est le citron. Lui n'a pas peur de dire qu'il ne tremble pas, quand le cacao fait la danse yo-yo à l'international. Cette année, le citron s'est vendu vraiment, plus cher même que le cacao. Le citron m'intéresse plus, parce qu'il joue un rôle d'insecticide, dans les produits d'entretien, parce qu'on est là pour parler des coûts d'entretien, vous verrez que non, selon le citron, vous allez le vendre, mais aussi vous n'allez pas acheter beaucoup de disbandes, bref, beaucoup de produits toxiques, et vous pouvez aller vers un cacao bio. Le cacao adore les bons voisins, certains voisins qui sont même de grosses cylindrées sur le marché, en termes de prix. Tenez derrière moi du citron associé. Sachez que 50 kg sur le marché, un sac, vont chercher entre 40 000 et 100 000 francs CFA, selon la période de l'année. Et pour tous les autres, ceux qui veulent faire des régimes amincissants, les ménagères savent bien. Trois maigres fruits au marché Mokolo ou au marché Mopiadoala, ça va chercher au moins 100 francs CFA. Après le cacao, le sorgho dans la région du Nord, qui inonde actuellement les marchés, la céréale qui ne se cultive qu'en saison sèche, a récemment bénéficié de l'appui des pouvoirs publics pour l'amélioration de la productivité. L'initiative, qui porte déjà des fruits, contribue au renforcement de la sécurité alimentaire. Le reportage à Garoua de Claver, Pascal Nanga. Céréales cultivées essentiellement en saison sèche, le sorgho muscuari est considéré dans le septentrion comme une plante miracle du fait de son adaptation aux rues de conditions climatiques et très apaisées sur les tables. Quand tu manges ça là, ça te donne, tu vas être un homme costaud, tu vas être un homme fort. Sur les berges de la Benue, comme à Pitois ou plusieurs autres bassins de production de la région du Nord, le muscuari est actuellement cultivé sur des dizaines d'hectares. C'est une plante magique parce qu'elle se transplante dans des trouaisons. Et là, on ajoute une petite goutte d'eau. C'est cette petite goutte d'eau qui va faire grandir la plante jusqu'à la productivité. Il faut que le froid en reviennent toujours, la plante a déjà repris. Ça contribue donc avec la petite goutte d'eau qu'on a mis dans le trou, ça contribue donc au bon développement de la plante qui se récolte généralement en mars. Cultivé sur environ 83 000 hectares avec une production de 87 000 tonnes en 2017, le sorgho muscuari contribue considérablement à la sécurité alimentaire dans la région du Nord. La production céréalière en sorgho SS abonde les différents marchés de la région. Et c'est ça qui nous permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. La production du muscuari joue non seulement un rôle essentiel dans l'équilibre économique des minages, mais occupe également une place de choix dans la culture septentrionale. Le poulet congélé fait de la résistance malgré l'interdiction des pouvoirs publics. Ce produit de provenance douteuse abonde encore dans les marchés. Illustration à Ebolovar dans la région du Sud où il se décline même en découpe, alimenté par des circuits suffisamment opaques. L'enquête d'Erik Asako, CRTV Sud. Au mépris des mesures d'interdiction édictées par les autorités publiques, la volaille congélée et les découpes se vendent toujours sur les étals et dans les grandes surfaces commerciales de nos marchés. Il y a énormément de voies de contournement. Vous savez que quand quelqu'un maîtrise l'environnement, il peut passer partout. Surtout en sachant où se trouvent les points de contrôle, il peut faire des efforts de les éviter. Sur la question de leur provenance, les commerçants ici se montrent réticents. Les circuits d'approvisionnement sont difficilement identifiables. Les contrevenants sont insaisissables. Toutefois, les instances de répression administrative font leur travail. La première sanction, c'est d'abord le recré, le recré des produits. Nous devons dire que c'est le commerçant qui supportera tous les frais relatifs à la destruction qui s'imposera par la suite, étant donné que ce sont des produits qui sont préurbés dans l'espace de vente camerounais. C'est pour des raisons économiques et sanitaires que les produits congélés et importés sont frappés d'interdiction par le ministère de l'Élevage, des pêches et de l'industrie animale en 2006. Noël joue les prolongations chez les pygmés de la région de l'Est. Plus de 500 enfants ont reçu des cadeaux du couple présidentiel ce week-end à Bifolone. C'était à l'occasion d'une cérémonie spéciale d'Arbre de Noël, organisée par l'association Genèse Consciente pour le Président. Elvire Nynangalim. Les populations pygmées de Bacca de Bifolone parmesamena dans le département du Oignon Jubile. Le couple présidentiel pose une fois de plus une action humanitaire en faveur de ses enfants. Plus de 500 jouets pour permettre à ces tout-petits de vivre à leur manière le Arbre de Noël. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu ce miracle se passer ici comme ça. Merci grandement à la première dame. C'est pour la première fois de voir ce genre de situation qui arrive ici dans notre village. Cette action en faveur de cette communauté Bacca graine un enthousiasme religieux. Mais aussi des demandes à l'engroi du couple présidentiel pour améliorer leurs conditions de vie. Nous implorons auprès de notre papa et notre maman, Chantal et Popole, qu'il nous aide à nous trouver des matériels agricoles. Nous avons la forêt, la forêt nous dépasse à couper les gros arbres. Si ils peuvent nous faire quelque chose qui va vraiment nous soulager, pour nous préparer de prendre les langues, pour sauter, pour devenir au même pied d'égalité que tous les Camerounais. Les enfants Bacca ont remercié les donateurs de la bubelle des manières. Un moment symbolique pour les populations de la localité de Mesamena. L'ambassade de France soutient l'accès de la jeune fille au TIC. Son Excellence Gilles Thibault s'accordait récemment avec l'association dénommée Coalition Digitale. Cette plateforme va former une douzaine de jeunes filles au numérique pendant une période de six mois. Valérie Haïda. Ils auront certainement la possibilité d'avoir un avenir brillant. La chance qu'elles ont, c'est celle de se voir orientés par des mentors tout au long de leur cursus scolaire et ce, grâce à cette dame. On s'est rendu compte que pour que le digital avance, il fallait que le secteur public, le secteur privé, les associations, le milieu académique et les jeunes innovateurs travaillent ensemble dans une coalition. Les bénéficiaires de ce projet ont été sélectionnés dans les filières scientifiques de certaines grandes écoles. Je sais quelles sont les difficultés que l'on peut avoir lorsqu'on est une femme dans un milieu qui est dominé par des hommes et on voudrait par ce programme de mentorat d'abord faire comprendre à ces jeunes filles que c'est possible, elles peuvent y arriver, leur faire partager l'expérience de mentors qui vont être des rôles modèles pour elles. La formation de mentorat dispensée à ces jeunes filles s'est faite en présence de leur marraine, la sénatrice Patience et Boumbou, première femme ingénieure du Cameroun. Après des heures d'échange entre mentorée, mentor et formateur, la délégation s'est rendue en la résidence de l'ambassadeur de France qui les attendait. Je mentionnais l'exemple de jeunes femmes en France, où il y a aussi des barrières encore à faire tomber. L'une qui commande un bateau de guerre, le bateau est stationné actuellement dans le port de Douala, elle a fait une école d'ingénieurs, l'école navale de Brest, et elle a fait une seconde école d'ingénieurs dans le domaine des hautes technologies et du numérique. Ça rappelle tout à fait le parcours des jeunes femmes qui sont mes invités ce soir. Des ministres ont également pris part à cette soirée que son excellence Gilles Thibault a voulu symbolique et pour encourager ses compétences futures dont a besoin notre pays. Mécrologie Victor Yené au Somba repose désormais pour l'éternité à Étoile, son village natal. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale a été inhumé hier devant un parterre de personnalités, dont le vice-président de la Chambre basse, Théophile Baurot, représentant du président de l'Assemblée nationale. Une messe pontificale est édite par l'archevêque métropolitain Jean Barga pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Claristan. Victor Yené au Somba Forever, l'homme, le septuagénaire dont tous à l'unanimité reconnaissent l'humilité, la générosité, la simplicité, la sociabilité, l'humanisme, le professionnalisme. Et Jean Loubry a déplacé près d'un millier de personnes venues ici à Étoile pour lui dire adieu en souvenir de l'amour et des moments de choix qu'ils ont partagés, lui qui ne discriminait pas. Les sept années passées à l'Assemblée nationale du Cameroun, comme secrétaire général de l'Auguste Chambre, sont plutôt mémorables. Avant toute chose, je voudrais présenter les condoléances les plus attristées du monsieur le président de l'Assemblée nationale, à tous les membres de la famille biologique du défunt et à ceux de la communauté sociologique à laquelle il appartient. Au nom de l'ensemble des députés de la neuvième législature, toutes tendances politiques confondues, au nom de tout le personnel de l'administration parlementaire et au mien propre, j'adresse à la famille si durement éprouvée, aux amis et connaissances du défunt, l'expression émue de notre profonde compassion. Victor Yené Ossomba tenait de main ferme le gouvernail administratif. Le défunt nous lègue en héritage un modèle de vie à cultiver et à perpétuer. L'Assemblée nationale perd non seulement un grand homme au service de l'État, mais également une pièce maîtresse pour le fonctionnement de l'institution. Le professionnalisme de ce grand commis de l'État a été salué par le président de la République dans une correspondance condoléances adressée à l'épouse et à la famille de l'illustre disparu. Je mesure la grandeur de votre chagrin ainsi que le désarroi de vos enfants. Monsieur Yené Ossomba fut un grand commis de l'État. En effet, il aura servi à diverses hautes fonctions dans le commandement territorial et au sein de l'Assemblée nationale. De caractère social et de nature discrète, il était aussi apprécié de sa hiérarchie pour sa compétence. Avant ce cérémonial officiel qui a permis d'élever le défunt à titre posthume à la dignité de grand cordon du mérite camerounais, le village a célébré son fils à travers les Sani, rite au bout duquel l'héritier a été présenté à la foule. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a souligné dans son homélie que la vie de Victor Yené Ossomba a été fidélité à sa parole d'amour. Sa vie est un hymne à la joie et à l'amour. Qu'il soit élevé vers le ciel, fils de la lumière, le corps glorieux de Victor Yené Ossomba retourne au père. Benjamin Massing lui aussi repose désormais aux côtés de ses ancêtres. L'ancien lion indomptable a été unimé ce week-end à Mahouli, deux par Sambengue. C'était en présence de nombreuses icônes du football et du préfet du département de la Sénaga maritime. Le reportage de Luc Péry-Wandi, CRTV Litoire. Une salve d'applaudissements, une dernière pour la route, celle qui mène Benjamin Massing vers sa dernière demeure. Ici à Mahouli, par Sambengue dans la Sénaga maritime, les férus et les icônes du foot, les populations locales et l'état du Cameroun sont avant tout venus saluer la mémoire d'un artisan de premier plan, de l'épopée des lions indomptables et l'exemplarité de celui qui fut jusqu'à il y a peu chef du quartier Amour. Nous avons intérêt quelqu'un qui a porté haut les couleurs du Cameroun avec la loyauté et qui a su se sacrifier au prix même d'un carton rouge pour que la nation puisse gagner. Donc c'est un exemple à donner à la jeunesse. Au chapitre des témoignages, chacun y va de ses termes dithyrambiques. Dans sa lettre de condoléances, le président de la FIFA, Diani Infantino, parle d'un footballeur talentueux. Le président du Sinafoc, Jérémy Soren d'Itap, évoque lui un inspirateur. Et pour les autres, c'est tout simplement une étoile, pas moins, qui vient de s'éteindre dans le ciel de la cité lumière. Il nous laisse un héritage lourd. Nous nous efforcerons à rendre cet héritage vivant. Ma dernière causerie avec lui était précisément au sujet de ce village. En arrivant ici, je ne peux que penser à cela et de me dire comment aurions-nous pu penser que nous parlions du village pour la dernière fois. Kamak de Bamenda, olympique d'un volier, diamant de Yaoundé, puis l'U.S. cretaire en France. Benjamin Massing a laissé ses empreintes partout où il est passé. Son duel avec l'argentin Claudio Canidia à la Coupe du monde italienne de 1990, devenu mémorable, est l'un de ses nombreux faits d'armes avec les lions indomptables du Cameroun. À sa mort, le 10 décembre 2017, Benjamin Massing n'avait que 55 ans. En culture, Salignolo prend position contre les mariages précoces en Afrique. La chanteuse camerounaise met à contribution son talent dans ce qui apparaît comme un plaidoyer à travers une série de concerts. Le premier a eu lieu hier à l'Institut français de Yaoundé face à un public acquis à la cause. Catherine Touloué-Langa. Avec son énergie, sa vigueur et surtout son amour à partager avec son public, Salignolo était porteuse d'un message à la communauté camerounaise. À travers sa prestation à l'Institut français d'Yaoundé hier soir, la star internationale a dit non au mariage précoce. Un combat qu'elle mène depuis quelques années. Face à ses fans, elle a revisité son répertoire avec des titres tels que Shana ou encore Semungue qui ont rencontré l'adhésion du public. Ça s'est bien passé. Je suis totalement satisfait. Ma voix est presque finie. C'était un concert extraordinaire, professionnel, avec beaucoup de variété. C'était super, j'ai dansé. J'aime beaucoup Salignolo. Superbe concert. On danse, c'est vraiment du plaisir. On a eu la chance ce soir d'avoir une scène tout à fait assez animée. On a vu une Sally qui s'est occupée de la scène. On a eu des artistes, des instrumentistes qui ont donné vraiment l'envie de se retrouver en studio parce que là on avait, on ne savait pas exactement si on était en studio ou si on était sur scène. Sur la scène, la chanteuse s'est faite accompagner de Pamela, une artiste venue du Gabon. Elles ont en partage la lutte contre les mariages précoces. Salignolo et moi, nous défendons la même cause. Je travaille beaucoup sur ces sujets-là au Mali. On monte des associations, on fait des activités autour de ce sujet. Et Salignolo fait la même chose dans son pays. Pour elle, ce n'est que le début d'une cause noble qu'elle va défendre. Les artistes se sont donné la main, Pamela Badjogo et moi-même. On s'est donné la main pour dire non au mariage des enfants, non à l'inégalité entre les hommes et la femme, à plus de parité. Et on est prêts à aller au bout du monde pour ça. Une série de spectacles est annoncée dans les dix régions du pays afin de toucher le maximum de personnes. Le chantier de construction sur le pont du Pont-sur-la-Sanaga-Naktigal a consacré aux ancêtres. C'était ce week-end sur le site d'implantation du futur ouvrage d'art. Au cours d'une cérémonie traditionnelle coordonnée par Sa Majesté Etois et Toga Essois, chef supérieur Batchenga. Les chefs traditionnels Eton et Batchenga ont déploré l'ancien des ancêtres pour le plein succès de l'important projet. Philippe Roger Issama. L'appel du chef supérieur Batchenga, massivement suivi par ses populations, a donné lieu à une fête. Au rythme des chorégraphies du mythique groupe patrimonial Minkong Mimbon, les peuples Batchenga, Eton et Osananga ont uni leur voix à celle de leurs chefs traditionnels pour implorer la bénédiction des ancêtres sur le chantier du pont-sur-la-Sanaga-Naktigal. C'est pour conclure une cérémonie des rites traditionnels qui ont déjà été faits dans la nuit pour que d'un seul cœur nous donnons une bénédiction à cet ouvrage qui va être réalisé. La bénédiction du site est un geste important et primordial. Nous avons quand même besoin d'avoir la bénédiction des ancêtres pour pouvoir travailler en toute sérénité. Au cours des prises de paroles successives, la magnanimité du président Paul Biya, généreux donateur de cet ouvrage, a été salue. Le projet de construction du pont-sur-la-Sanaga charrit en effet de nombreux espoirs. Ça fera en sorte que le développement soit vraiment boosté dans nos localités. Cette population a tant souffert d'être traversée par le bac et ce bac qui nous décevait à tout moment. Long de 400 mètres, ce futur pont-sur-la-Sanaga sera construit à quelques encablures des célèbres chutes de Naktigal. Il va augmenter la plus-value touristique de ce mythique site de la traversée de la Sanaga par les bêtises sur le dos du serpent. Il fait partie intégrante du grand projet structurant de la route Batien-Gahantui-Yoko-Lena. Bientôt un nouveau lieu de culte pour les fidèles de la paroisse Saint-Benoît d'Ekounou-Sefta. La pose de la première pierre du nouvel édifice a eu lieu ce dimanche à la faveur d'une messe pontificale conduite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. Un moment solennel marqué également par l'administration du sacrement de confirmation à une centaine de fidèles. Le reportage de José Gaëtan Tianga. Voici dessiné sur cette bande-d'erolle l'édifice de la future paroisse Saint-Benoît d'Ekounou-Sefta. L'actuel bâtiment qui sert de chapelle connaît de jour en jour une faible capacité d'accueil du fait de la démographie galopante. En visite pastorale à Ekounou, Mgr Jean Baga est venu poser la première pierre d'un bâtiment qui couvrira une superficie de 1000 mètres carrés. Un nouveau cadre de vie qui aidera les chrétiens dans la prière. Nous avons communié à la grande chaleur spirituelle dans cette communauté très diversifiée qui est un symbole de grande communion entre les diversités culturelles comme il en existe au Cameroun. Et nous sommes restés très sensibles à leur projet de construire une église digne de leur foi et aussi capable d'accueillir ce quartier qui devient toujours de plus en plus grand. Dans la foulée, cette célébration eucharistique était aussi une occasion pour les évêques d'administrer le sacrement de confirmation à une centaine de fidèles. Pour ma confirmation, je me sens vraiment en jouant parce que la confirmation me rend chrétien adulte. L'homélie tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc a invité les chrétiens à la conversion. Réligion ou encore, l'évêque de Mbalmayo était ce dimanche en visite pastorale à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Akok Ngomediap. Monseigneur Joseph Marindy Okala a exhorté les fidèles à profiter de la vie avec discernement. Augustin Bityoka Jour du Seigneur bien particulier, dans la communauté chrétienne, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus d'Akok Ngomediap, ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'année B. La visite pastorale, l'évêque de diocèse de Mbalmayo a drainé du beau monde dès l'arrivée de Monseigneur Joseph Marindy Okala, qui se recueille auprès des pionniers de l'évangélisation de ce secteur et qui repose pour l'éternité dans ce cimetière. Le prelat visite quelques structures scolaires où sont mobilisés, élèves, enseignants et responsables. Le deuxième temps fort est marqué par la célébration de l'Eucharistie dans cette imposante église paroissiale. L'homme de Dieu s'inspire de la liturgie de circonstance pour délivrer son message à la communauté, désormais tout de suite, toute oreille. En ce troisième dimanche, cette parole de Dieu nous invite à accueillir pleinement la vie que Dieu donne et nous met en garde, nous demande d'être vigilants, exhorte nous qui avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu au discernement. Autre temps fort, la messe pontificale, l'administration du sacrement de confirmation à 80 fidèles, soutenue par les cantiques de la chorale paroissiale. Viendra l'expression de gratitude manifestée à l'illustre visiteur à travers les présents individuels et collectifs. Des moments qui ne laissent aucun baptisé indifférent. C'est une action de grâce de recevoir celui qui vient au nom du Seigneur en la personne de Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala boucle la visite dans l'un de ses pôles missionnaires du diocèse de Balmayo. La vice-présidente du conseil électoral de l'ÉCAM est sur le terrain, Apolline Abena Amougou, vient de séjourner dans les démembrements locaux afin de s'enquérir des opérations d'inscription en cette année électorale. Le compte rendu de l'étape de Mona Télé dans la Léquier, c'est avec Marie-Claire Messia et Kobena de CRTV Centre. Le vice-président du conseil électoral dans les antennes communales des arrondissements de Mona Télé et Ocola a permis à Apolline Abena Amougou de s'assurer de l'effectivité de la révision des listes électorales dans le département de la Léquier. Les inscriptions se font de la très bonne manière depuis le début, surtout que les gens savent que c'est une année électorale. A cet effet, 369 nouveaux électeurs ont été inscrits, soit un pourcentage global de 80,80%. Nous sommes encore en début d'année, nous ne pouvons pas encore dire que c'est satisfaisant parce que le quota n'est pas atteint. Des résultats liés aux difficultés rencontrées sur le terrain, notamment la vétusté des machines, l'épineux problème des actes de naissance, la liste est loin d'être exhaustive. Les autres acteurs tels que les partis politiques ne s'impliquent pas encore. Les populations sont généralement très très réticentes, alors il faut beaucoup dialoguer, il faut avoir des mots, des paroles pour les convaincre. Pour pallier ces difficultés, des stratégies sont mises en place afin de sensibiliser le maximum des lecteurs. Nous le faisons autant que nous pouvons en passant des communiqués dans les lieux de culte, en faisant des petites affiches au niveau des édifices publics. Malgré la relative timidité des inscriptions sur les listes électorales dans le département de la Léquier, ces stratégies mises en place permettent d'espérer une inscription plus massive des lecteurs en cette année électorale. À l'étranger et demain, le grand jour pour Georges Voyard, la légende du football, élu président de la République du Libéria, va prêter serment. Plusieurs chefs d'État de la CDAO et des pays amis sont attendus à la cérémonie d'investiture. À quelques heures de l'événement, la fièvre des préparatifs monte à Monrovia, où nous retrouvons Séverin Alléguen-Bélé, l'envoyé spécial de la CRTV. Monrovia, ce 21 janvier, un jour inhabituel pour les libériens qui attendent patiemment l'instant de la prise de fonction du nouvel exécutif à la tête de l'État. Dans les rues, de gros bouchons, des allées venues, des cortèges officiels. Les places publiques sont pavoisées de drapeaux. Sur le site de l'événement de ce lundi, l'austère de Samuel Do, c'est le grand ménage et la mise en place des éléments d'accueil entrant dans l'organisation matérielle de la cérémonie que l'on veut ici, grandiose. Nous sommes ici depuis le mardi, nous sommes arrivés de la Côte d'Ivoire, nous sommes venus par la route avec des camions. Nous nous occupons de l'aspect logistique, c'est-à-dire les chapiteaux que vous voyez sur le stade pour accueillir en déjeuner les chefs d'État et les autres invités VIP. Comme vendredi dernier, avec des musulmans, le nouveau président George Weah et son prédécesseur Ellen Johnson Sirleaf ont participé à un service écuménique avec la communauté chrétienne. Je crois que c'est très important pour la réconciliation parce que nous on a déjà fait la guerre ici, il ne faut pas continuer à faire ça pour développer notre pays. Une communion avec la classe politique, le peuple, en chant et en prière qui traduit la volonté des nouvelles autorités du Libéria de confier le mandat à l'éternel, surtout dans le processus de consolidation de la paix dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. En sport, championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018, les Lyons à prime sont en route pour Tanger où ils vont disputer mercredi le match contre le Burkina Faso. Un match sans véritable enjeu après la défaite d'hier face à l'Angola. Le Cameroun est éliminé. Sur la prestation des Lyons à prime, je vous propose d'écouter cet extrait du coach Rigober Sombarnak à la conférence d'après-match. Je voudrais que le sport a ses réalités, mais il faut aussi qu'on aide les acteurs à pouvoir se comporter. Le pénalité, je ne suis pas toujours contre ce qu'il y a en dehors de ce que je connais, mais je me dis aussi qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se rende compte que laissons les gens s'exprimer, laisser les joueurs jouer. S'il n'y a plus de contact, ça ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois, si c'est des pénaltis qu'on arrive à donner au Cameroun, je ne sais pas si c'est des coups montés, je ne le dirai pas, je ne veux pas... Mais je me dis aujourd'hui qu'il n'y a pas de pénalty, parce que c'était un duel qui était avec un défenseur et un attaquant. Ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas satisfait. Je suis satisfait de mes joueurs. Ils l'ont démontré. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu la possibilité d'avoir des finitions, mais je pense qu'on était dans le match. Fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Paul Biya, homme de l'année 2017, selon l'hebdomadaire Hot News. Le journal met en vitrine les bons points enregistrés par le président de la République. Un homme offensif et très engagé sur tous les fronts. Une bouffée d'oxygène pour les populations déplacées de la Magno dans le sud-ouest. Elle vient de recevoir des dons des élites de la localité d'une valeur de 11 millions de francs. Et puis, Morovia se prépare à l'investiture de Georges Roya, la légende du football, président élu du Liberia, près de serment demain lundi, le 20h30, à planter le décor avec nos envoyés spéciaux sur place. Journal préparé avec la collaboration de Oswald Medung. Retrouvez l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irene Zanafouda et de Caroline Okia Noma. Dès lundi, retrouvez Adel Mbala au 20h30. Quant à moi, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir. Manu partage les peines de ces populations, d'où l'initiative de solidarité sous la bannière de la Manu Economic and Development World Conference, à l'abrégé Metric. C'est un message de consolation, solidarité, pour lui montrer que nous sommes avec eux. Dans les semaines qui viennent, tous les villages vont avoir des gens. Le parrain de ce mouvement à politique, le ministre chargé de mission à la présidence de la République, a loué cet élan de solidarité qui n'est qu'à son début et devra se poursuivre. Aujourd'hui, nous enregistrons une grande victoire. Vraiment une victoire là où les fils et les filles de la Manu se sont levés comme un salon. Nous n'avons jamais vu ça. C'est une initiative qui est lancée. Il y a des choses qui ont été endommagées, il y a des maisons qui ont été saccagées. Mais il y a l'action qui va continuer. Les bénéficiaires présents ont dit retrouver la joie de vivre avec cet appui. La cérémonie de remise des dons a été marquée à la place des fêtes de Manfé par un culte écuménique. Les hommes de Dieu ont à l'occasion de prier pour la paix, la justice, la réconciliation et l'amour dans la Manu et au Cameroun tout entier. Les personnes encore en déplacement ont été rassurées quant à elles des mesures sécuritaires et légales prises par le gouvernement pour un retour libre dans leurs localités respectives. Le cacao ne se plante plus tout seul. Les nouveaux usages veulent qu'à côté des plantes de cacao, l'on rajoute d'autres cultures comme la banane plantain ou encore des arbres fruitiers. Sur le plan économique, cela permettrait de voir venir quand le cacao se vend mal, comme c'est le cas en ce moment. Au sud, on a découvert que le citron, en fait, est rentable, contribue à réduire... ...voyons tout cela avec Serge Atanganabissou. Un champ de cacao, jamais plus vous ne verrez la spéculation grandir en sous l'eau. C'est la nouvelle méthode de planting. Des plants espacés les uns des autres de 3 mètres environ. Ces interlignes sont désormais un boulevard pour manioc, plantain, citronnier et autres arbres fruitiers. La technique a d'abord un sens pratique, faire tenir la poche. En attendant, elle rentre elle-même en production. Grâce à la souris des cacao, qui nous disait déjà qu'en fait, une parcelle de cacao, en plus de ces 33 lignes de pieds de cacao, peut, dans les interlignes, avoir d'autres cultures, les agrumes, safou, orange, citron. Donc, dans mon exploitation, nous avons à peu près 2000 arbres fruitiers. On a fait ça, et puis le marché, comme il impose les vaches maigres en ce moment, a permis de se rendre à une autre évidence. Si le cacao se vend moins bien aujourd'hui, ses voisins, eux, sont plus stables, plus discrets, mais non moins rentables. Palmier à huile, ici dans le sud-ouest. Je n'ai pas mis à huile. Des choses que j'ai plantées à côté, comme les ignames, le macabo, le manioc, ça m'a aidé de suivre avec ma famille, puisque le cacao, cette année, ça ne m'a même pas donné, puisque le climat aussi, et la baisse des prix. Citronnier dans le sud, avec en bonus une économie de produits d'entretien, pour cette spéculation particulière qu'est le citron. Lui n'a pas peur de dire qu'il ne tremble pas, quand le cacao fait la danse yo-yo à l'international. Cette année, le citron s'est vendu vraiment, plus cher même que le cacao. Le citron m'intéresse plus, parce qu'il joue un rôle d'insecticide. Dans les produits d'entretien, parce qu'on est là pour parler des coûts d'entretien, vous verrez que non, selon le citron, vous allez le vendre, mais aussi vous n'allez pas acheter beaucoup de douce-bandes, bref, beaucoup de produits toxiques, et vous pouvez aller vers un cacao bio. Le cacao adore les bons voisins. Certains voisins qui sont même de grosses cylindrées sur le marché, en termes de prix. Tenez derrière moi du citron associé. Sachez que 50 kg sur le marché, un sac, vont chercher entre 40 000 et 100 000 francs CFA, selon la période de l'année. Et pour tous les autres, ceux qui veulent faire des régimes amincissants, les ménagères savent bien. Trois maigres fruits au marché Mokolo ou au marché Mopiadoala, ça va chercher au moins 100 francs CFA. Après le cacao, le sorgho dans la région du Nord, qui inonde actuellement les marchés, la céréale qui ne se cultive qu'en saison sèche, a récemment bénéficié de l'appui des pouvoirs publics pour l'amélioration de la productivité. L'initiative, qui porte déjà des fruits, contribue au renforcement de la sécurité alimentaire. Le reportage à Garoua, de Claver, Pascal Nanga. Céréales cultivées essentiellement en saison sèche, le sorgho mouskouari est considéré dans le septentrion comme une plante miracle du fait de son adaptation aux rues de conditions climatiques et très apicées sur les tables. Quand tu manges ça, tu vas être un homme costaud, tu vas être un homme fort. Sur les berges de la Bénuée, comme à Pitois ou plusieurs autres bassins de production de la région du Nord, le mouskouari est actuellement cultivé sur des dizaines d'hectares. C'est une plante magique parce qu'elle se transplante dans des trouaisons. Et là, on ajoute une petite goutte d'eau. C'est cette petite goutte d'eau qui va faire grandir la plante jusqu'à la productivité. Il faut que le froid, en revenant, trouve que la plante a déjà repris. Ça contribue donc avec la petite goutte d'eau qu'on a mis dans le trou, ça contribue donc au bon développement de la plante qui se récolte généralement en mars. Cultivé sur environ 83 000 hectares avec une production de 87 000 tonnes en 2017, le sorgho mouskouari contribue considérablement à la sécurité alimentaire dans la région du Nord. La production céréalière en sorgho SS abonde, n'est-ce pas, les différents marchés de la région. Et c'est ça qui nous permet, n'est-ce pas, de lutter contre, n'est-ce pas, l'insécurité alimentaire. La production du mouskouari joue non seulement un rôle essentiel dans l'équilibre économique des minages, mais occupe également une place de choix dans la culture septentrionale. Le poulet congélé fait de la résistance malgré l'interdiction des pouvoirs publics. Ce produit de provenance douteuse abonde encore dans les marchés. Illustration à Ebolovar dans la région du Sud où il se décline même en découpe, alimenté par des circuits suffisamment opaques. L'enquête d'Éric Asako, CRTV Sud. Au mépris des mesures d'interdiction édictées par les autorités publiques, la volaille congélée et les découpes se vendent toujours sur les étals et dans les grandes surfaces commerciales de nos marchés. Il y a énormément de ventes de contournement. Vous savez que quand quelqu'un maîtrise l'environnement, il peut passer partout. Surtout en sachant où se trouve les points de contrôle, il peut faire des efforts de les éviter. Sur la question de leur provenance, les commerçants ici se montrent réticents. Les circuits d'approvisionnement sont difficilement identifiables. Les contrevenants sont insaisissables. Toutefois, les instances de répression administrative font leur travail. La première sanction, c'est d'abord le recrêt. Le recrêt des produits. Nous devons dire que c'est le commerçant qui supportera tous les frais relatifs à la destruction qui s'imposera par la suite, étant donné que ce sont des produits qui sont préhubés dans l'espace de vente camerounais. C'est pour des raisons économiques et sanitaires que les produits congélés et importés sont frappés d'interdiction par le ministère de l'Élevage, des pêches et de l'industrie animale en 2006. Noël joue les prolongations chez les Pygmets de la région de l'Est. Plus de 500 enfants ont reçu des cadeaux du couple présidentiel ce week-end à Bifolone. C'était à l'occasion d'une cérémonie spéciale d'Arbre de Noël organisée par l'association Jeunesse Consciente pour le Président. Elvire Nynangalim. Les populations Pygmets de Baka de Bifolone parmesamena dans le département du Oignon Jubilé. Le couple présidentiel pose une fois de plus une action humanitaire en faveur de ses enfants. Plus de 500 jouets pour permettre à ces tout-petits de vivre à leur manière le Arbre de Noël. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu ce miracle se passer ici comme ça. Merci grandement à la première dame. C'est pour la première fois de voir ce genre de situation qui arrive ici dans notre village. Cette action en faveur de cette communauté Baka graine un enthousiasme religieux. Mais aussi des demandes à l'endroit du couple présidentiel pour améliorer leurs conditions de vie. Nous implérons auprès de notre papa et notre maman Chantal et Popole qu'il nous aide à nous trouver les matériels agricoles. Nous avons la forêt, la forêt nous dépasse à couper les gros arbres. Ici, ils peuvent nous faire quelque chose qui va vraiment nous soulager pour nous préparer de prendre les langues pour sauter, pour devenir au même pied d'égalité que tous les Camerounais. Les enfants Baka ont remercié les donateurs de la pubelle des manières. Un moment symbolique pour les populations de la localité de Mesamena. L'ambassade de France soutient l'accès de la jeune fille au TIC. Son Excellence Gilles Thibault s'accordait récemment avec l'association dénommée Coalition Digitale. Cette plateforme va former une douzaine de jeunes filles au numérique pendant une période de six mois. Valérie Haïda. Ils auront certainement la possibilité d'avoir un avenir brillant. La chance qu'elles ont, c'est celle de se voir orientés par des mentors tout au long de leur cursus scolaire et ce, grâce à cette dame. On s'est rendu compte que pour que le digital avance, il fallait que le secteur public, le secteur privé, les associations, le milieu académique et les jeunes innovateurs travaillent ensemble dans une coalition. Les bénéficiaires de ce projet ont été sélectionnés dans les filières scientifiques de certaines grandes écoles. Je sais quelles sont les difficultés que l'on peut avoir lorsqu'on est une femme dans un milieu qui est dominé par des hommes et on voudrait par ce programme de mentorat, d'abord faire comprendre à ces jeunes filles que c'est possible, elles peuvent y arriver, leur faire partager l'expérience de mentors qui vont être des rôles modèles pour elles. La formation de mentorat dispensée à ces jeunes filles s'est faite en présence de leur marraine, la sénatrice Patience et Boumbou, première femme ingénieure du Cameroun. Après des heures d'échange entre mentorée, mentor et formateur, la délégation s'est rendue en la résidence de l'ambassadeur de France qui les attendait. Je mentionnais l'exemple de jeunes femmes en France où il y a aussi des barrières encore à faire tomber. L'une qui commande un bateau de guerre, le bateau il est stationné actuellement dans le port de Douala. Elle a fait une école d'ingénieurs, l'école naval de Brest, et elle a fait une seconde école d'ingénieurs dans le domaine des hautes technologies et du numérique. Ça rappelle tout à fait le parcours des jeunes femmes qui sont mes invités ce soir. Les ministres ont également pris part à cette soirée que son Excellence Gilles Thibault a voulu symbolique et pour encourager ses compétences futures dont a besoin notre pays. Mécrologie Victor Yené au Somba repose désormais pour l'éternité à Étoile, son village natal. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale a été inhumé hier devant un parterre de personnalités, dont le vice-président de la Chambre basse Théophile Baurot, représentant du président de l'Assemblée nationale. Une messe pontificale était dite par l'archevêque métropolitain Jean Barga pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Clarissa. Victor Yené au Somba forever. L'homme, le septuagénaire dont tous à l'unanimité reconnaissent l'humilité, la générosité, la simplicité, la sociabilité, l'humanisme, le professionnalisme et j'en oublie, a déplacé près d'un millier de personnes venues ici à Étoile pour lui dire adieu, en souvenir de l'amour et des moments de choix qu'ils ont partagés, lui qui ne discriminait pas. Les sept années passées à l'Assemblée nationale du Cameroun comme secrétaire général de l'Auguste Chambre sont plutôt mémorables. Avant toute chose, je voudrais présenter les condoléances les plus attristées du M. le Président de l'Assemblée nationale à tous les membres de la famille biologique du défunt et à ceux de la communauté sociologique à laquelle il appartient. Au nom de l'ensemble des députés de la 9e législature, toutes tendances politiques confondues, au nom de tout le personnel de l'administration parlementaire et au mien propre, j'adresse à la famille si durement éprouvée, aux amis et connaissances du défunt, l'expression émue de notre profonde compassion. Victor Yené Ossomba tenait de main ferme le gouvernail administratif. Le défunt nous lègue en héritage un modèle de vie à cultiver et à perpétuer. L'Assemblée nationale perd non seulement un grand homme au service de l'État, mais également une pièce maîtresse pour le fonctionnement de l'institution. Le professionnalisme de ce grand commis de l'État a été salué par le Président de la République dans une correspondance condoléances adressée à l'épouse et à la famille de l'illustre disparu. Je mesure la grandeur de votre chagrin ainsi que le désarroi de vos enfants. Monsieur Yené Ossomba fut un grand commis de l'État. En effet, il aura servi à diverses hautes fonctions dans le commandement territorial et au sein de l'Assemblée nationale, de caractère sociable et de nature discrète. Il était aussi apprécié de sa hiérarchie pour sa compétence. Avant ce cérémonial officiel qui a permis d'élever le défunt à titre posthume à la dignité de grand cordon du mérite camerounais, le village a célébré son fils à travers les Sani, rite au bout duquel l'héritier a été présenté à la foule. L'archevêque métropolitain d'Yahoundé a souligné dans son homélie que la vie de Victor Yené Ossomba a été fidélité à sa parole d'amour. Sa vie est un hymne à la joie et à l'amour. Qu'il soit élevé vers le ciel, fils de la lumière, le corps glorieux de Victor Yené Ossomba retourne au père. Benjamin Massing lui aussi repose désormais aux côtés de ses ancêtres. L'ancien lion indomptable a été unimé ce week-end à Mahouli 2 par Sonbengue. C'était en présence de nombreuses icônes du football et du préfet du département de la Sénaga-Maritime. Le reportage de Luc Péry-Wandie. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. Paul Biya, homme de l'année 2017, selon l'hebdomadaire Hot News. Le journal met en vitrine les bons points enregistrés par le président de la République. Un homme offensif et très engagé sur tous les fronts. Une bouffée d'oxygène pour les populations déplacées de la Magno dans le sud-ouest. Elles viennent de recevoir des dons des élites de la localité d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Les détails dans ce journal. Et puis, Morovia se prépare à l'investiture de George Weah, la légende du football. Président élu du Liberia prête serment demain, lundi. À suivre dans ce journal le point des préparatifs avec nos envoyés spéciaux sur place. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Paul Biya, désigné homme de l'année 2017 par l'hebdomadaire bilingue Hot News. Le journal met à l'actif du président de la République de nombreux faits marquants. mais aussi par moins de 23 475 dossiers traités et plus de 9 457 textes signés pour la seule année 2017. Notre reporter Eugène Bey a porté un intérêt particulier à cette distinction qui n'est pas la première du genre pour le président Paul Biya. Le titre barre la une des l'hebdomadaires bilingues Hot News. Paul Biya, l'homme de l'année 2017. Le chef de l'État a été offensif sur tous les fronts, diplomatiques et économiques d'abord. Hot News illustre dans ses pages intérieures le rayonnement diplomatique de Paul Biya sur la scène internationale à travers, la visite en Italie et en New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. La présence de Paul Biya au sommet de la SEMAC en Djamina, la rencontre avec le président ivoirien en marge du sommet Afrique-Union européenne démontre à suffire l'option du président Biya pour une diplomatie de présence. Sur le front sécuritaire, l'homme de l'année 2017 a réduit Boko Haram à sa plus simple expression, même si la vigilance reste de mise. C'est avec tact, finesse et méthode que Paul Biya a géré la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. La situation aujourd'hui est sous contrôle. Les projets structurants ont connu des grandes avancées en 2017. Illustration avec le deuxième pont sur le Vaurier, les travaux du port en eau profonde de Kribi, les logements sociaux à Olembe, la construction et la modernisation des infrastructures sportives dans la perspective de la Cannes 2019. Paul Biya a fait également de la santé de ses compatriotes une préoccupation majeure en 2017. Des dizaines de milliers de Camerounais ont reçu des soins gratuits à travers le bateau américain Mercy Ships. Dans sa fonction régalienne, Paul Biya a traité pas moins de 23 475 dossiers et signé plus de 9 457 textes. Un record inégalé en Afrique relève Hot News. Un tel déploiement, conclut l'hebdomadaire bilingue, force l'admiration de l'homme Biya qui pour la troisième fois consécutive reçoit la distinction de Hot News. Un autre record. Des denrées alimentaires et des produits de première nécessité pour les populations déplacées de la Magno dans la région du sud-ouest. Le geste est de l'élite locale sous la bannière de la Magno Economic and Development World Conference. La cérémonie de remise de ce don d'une valeur de 11 millions de francs CFA a eu lieu hier à Manfay en présence du ministre chargé de mission ou à la présidence de la République, Victor Arémengot. Le reportage de Stéphane Tala, CRTV Sud-Ouest. L'appui comprend près de 400 sacs de riz, du sel, cube, savon et autres produits de première nécessité d'une valeur d'environ 11 millions de francs CFA. Ils seront acheminés et distribués dans 23 villages situés dans les localités de Kembon, Ayumujok, Kadjifu, Batche, Akwaya et Mamfay Cathedral. Les habitants de ces villages retournent progressivement après s'être dispersés suite aux tensions relatives à la crise sociopolitique dans le sud-ouest et le nord-ouest. Les élites, fils et fils du département de la Magno... Une salve d'applaudissements. Une dernière pour la route, celle qui mène Benjamin Massing vers sa dernière demeure. Ici à Maoli, par son benguet dans la Sanagra maritime, les férus et les icônes du foot, les populations locales et l'état du Cameroun sont avant tout venus saluer la mémoire d'un artisan de premier plan, de l'épopée des lions indomptables et l'exemplarité de celui qui fut jusqu'à il y a peu chef du quartier Amour à Édéa. Nous avons enterré quelqu'un qui a porté haut les couleurs du Cameroun avec loyauté et qui a su se sacrifier au prix même d'un carton rouge pour que la nation puisse gagner. Donc c'est un exemple à donner à la jeunesse. Au chapitre des témoignages, chacun y va de ses termes dithyrambiques. Dans sa lettre de condoléances, le président de la FIFA, Diany Infantino, parle d'un footballeur talentueux. Le président du Sinafoc, Jérémy Soren Ditap, évoque lui un inspirateur. Et pour les autres, c'est tout simplement une étoile, pas moins, qui vient de s'éteindre dans le ciel de la cité lumière. Il nous laisse un héritage lourd. Nous nous efforcerons à rendre cet héritage vivant. Ma dernière causerie avec lui était précisément au sujet de ce village. En arrivant ici, je ne peux que penser à cela et de me dire comment aurions-nous pu penser que nous parlions du village pour la dernière fois. Kamak de Bamenda, olympique d'un volier, diamant de Yaoundé, puis lui escrotait en France. Benjamin Massing a laissé ses empreintes partout où il est passé. Son duel avec l'argentin Claudio Canidia à la Coupe du monde italienne de 1990, devenu mémorable, est l'un de ses nombreux faits d'armes avec les lions indomptables du Cameroun. À sa mort, le 10 décembre 2017, Benjamin Massing n'avait que 55 ans. En culture, Salignolo prend position contre les mariages précoces en Afrique. La chanteuse camerounaise met à contribution son talent dans ce qui apparaît comme un plaidoyer à travers une série de concerts. Le premier a eu lieu hier à l'Institut français de Yaoundé face à un public acquis à la cause. Avec son énergie, sa vigueur et surtout son amour à partager avec son public, Salignolo était porteuse d'un message à la communauté camerounaise. À travers sa prestation à l'Institut français de Yaoundé hier soir, la star internationale a dit non au mariage précoce. Un combat qu'elle mène depuis quelques années. Face à ses fans, elle a revisité son répertoire avec des titres tels que Shana ou encore Semungue qui ont rencontré l'adhésion du public. Ça s'est bien passé. Je suis totalement satisfait. Ma voix est presque finie. C'était un concert extraordinaire, professionnel, avec beaucoup de variétés. C'était super, j'ai dansé. J'aime beaucoup Salignolo. Superbe concert. On danse, c'est vraiment du plaisir. On a eu la chance ce soir d'avoir une scène tout à fait assez animée. On a vu une Sally qui s'est occupée de la scène. On a eu des artistes, des instrumentistes qui ont donné vraiment l'envie de se retrouver en studio parce que là on avait, on ne savait pas exactement si on était en studio ou si on était sur scène. Sur la scène, la chanteuse s'est faite accompagner de Pamela, une artiste venue du Gabon. Elles ont en partage la lutte contre les mariages précoces. Salignolo et moi, nous défendons la même cause. Je travaille beaucoup sur ces sujets-là au Mali. On monte des associations, on fait des activités autour de ce sujet. Et Salignolo fait la même chose dans son pays. Pour elle, ce n'est que le début d'une cause noble qu'elle va défendre. Les artistes se sont donné la main, Pamela Badjogo et moi-même. On s'est donné la main pour dire non au mariage des enfants, non à l'inégalité entre les hommes et la femme, à plus de parité. Et on est prêts à aller au bout du monde pour ça. Une série de spectacles est annoncée dans les dix régions du pays afin de toucher le maximum de personnes. Le chantier de construction sur le pont du pont sur la Sénaga Naktigal a consacré aux ancêtres. C'était ce week-end sur le site d'implantation du futur ouvrage d'art. Au cours d'une cérémonie traditionnelle coordonnée par sa majesté Etois et Toga Essois, chef supérieur Bacenga. Les chefs traditionnels Eton et Bacenga ont déploré l'ancien des ancêtres pour le plein succès de l'important projet. Philippe Roger-Essama. L'appel du chef supérieur Bacenga, massivement suivi par ses populations, a donné lieu à une fête. Au rythme des chorégraphies du mythique groupe patrimonial Minkong Nimbon, les peuples Bacenga, Eton et Osananga ont uni leur voix à celle de leurs chefs traditionnels pour implorer la bénédiction des ancêtres sur le chantier du pont sur la Sénaga à Naktigal. C'est pour conclure une cérémonie des rites.